C'est marrant parce qu'il y a un producteur de films que j'affectionne tout particulièrement et que pourtant je connais très peu. C'est Robert Zemeckis. Et pour les connaisseurs, vous savez qu'il a fait Les Retours à le Futur, l'une de mes trilogies préférées, qui a fait mes films références. Et je n'avais jamais vraiment regardé d'autres films de lui, et là, je me suis mis à regarder Contact. Alors, j'ai un peu connu le film par hasard, j'en ai entendu parler comme ça sur Internet, via des vidéos. Et puis, je me suis dit, bon, je vais le regarder. Juste avant, j'ai noté son année et elle datait de 1997. Bon, déjà en 1997, on faisait quand même déjà des films bien corrects. Il n'y a qu'à voir, deux ans après, il y a eu La Menace Fantôme de Star Wars qui est sorti. C'était déjà un film d'une énorme qualité. Donc bon, je ne doutais pas du tout sur la qualité. Après, bon, j'ai appris que Contact n'était pas forcément un film d'action. Donc bon, encore une fois, là, je me suis dit que ça ne pouvait pas être un mauvais film. Alors oui, pourquoi je dis ça par rapport à l'année ? C'est tout simplement parce que dès le moment où un film est trop vieux, j'ai du mal quand même à me mettre dedans, surtout quand c'est justement un film fait pour être immersif. Mais à la base, je ne connaissais pas du tout le film. Je ne savais pas du tout ce qu'il proposait. Tout ce que je savais, c'est que c'était un film de Robert Zemeckis et que je n'avais pratiquement en fait jamais vu d'autres films de lui et que du coup, ça m'intéressait quand même. Parce que Les Retours au futur, c'est quand même vachement connu. Mais je me suis dit, il a quand même un talent ce mec. Alors, pourquoi je ne lui donnerais pas sa chance sur d'autres films ? Eh bien, dites-vous bien que j'ai bien fait. Parce que là, je vous conseille tout de suite en fait, si vous ne l'avez pas vu. Bon, là, je ne vais pas spoiler, ok ? Mais si vous ne l'avez pas vu, franchement, mais regardez Contact, ok ? C'est un film qui tête de 97, vous le trouverez facilement. Vous tapez télécharger Contact si vous voulez télécharger ou bien si vous voulez l'acheter, vous allez sur Amazon ou en magasin tout simplement et vous devriez le trouver. Contact sans spoiler. Contact sans spoiler. Je vais juste vous dire le titre, Contact. Non. En fait, simplement une personne qui est passionnée par la science et plus particulièrement l'astronomie, l'astrologie, non, l'astronomie plutôt, et qui veut à tout prix capter un message venu d'une autre planète. Voilà, je vous dis que ça, ok ? Et c'est vrai que le film commence simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'un truc extraordinaire qui s'y passe. Voilà. Mais au fil du film, ça change petit à petit et on se rend compte de l'importance du film et de l'importance, encore une fois, du message qui veut faire passer. Je dis encore une fois parce que très récemment, vous savez que je me suis vu Lucie et que Lucie aussi faisait passer un message. et là, vous devez vous dire « Putain, ils regardent beaucoup de films comme ça qu'ils le mettent dans des états assez incroyables. » Eh bien, ouais. Là, j'ai profité de mes vacances qui sont d'ailleurs bientôt finies. Je reprends lundi. J'ai profité de mes vacances justement pour un petit peu me mettre à jour ou justement découvrir comme ça des films que je ne regarderais pas spécialement, que je ne connaissais pas et que du coup, je me mets à regarder. Eh bien, je peux vous dire que je prends des claques sur des claques de partout et que je me rends compte qu'en fait, il y a plein de films qu'on ne parle pas ou peut-être que Contact est très connu mais il n'est pas assez connu pour avoir été jusqu'à mes oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si un film est vraiment connu, on le sait. Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars, tout ça. Voilà, c'est des références. Si c'était vraiment une référence, je le connaîtrais comme n'importe qui. Et c'est là où justement, je me suis mis à me poser des questions. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu ne connais pas ces films ? Et c'est là où dans mon esprit, du moins mon cerveau a formulé une réponse automatique qui était on veut te le cacher. Mais pas qu'à moi, on veut nous le cacher. Et c'est bizarre parce que je vais peut-être en venir à la théorie du complot. Ce n'est pas vraiment quelque chose à laquelle j'ai vraiment réfléchi à la théorie du complot. Même si je pourrais en débattre et en parler pendant des heures. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que si tout le monde s'éveillait d'un coup et comprenait un petit peu sa place et essayait justement de contrecarrer un petit peu tout ce qu'on nous a mis en place dans la société depuis des centaines, voire j'oserais dire des milliers d'années, le monde, la planète, les gouvernements ne tourneraient plus aussi rond que ce qui tourne en ce moment. Si un temps soit peu, ils tourneront. Un, qu'on soit bien d'accord. Tout ça pour vous dire que ce sont des films à morale. Mais pas des morales terre à terre. Ce sont des morales, pas spirituelles, mais qui vont au-delà de l'identité humaine. Et c'est ça que je trouve énormément passionnant dans ce genre de films. Et si vraiment vous connaissez d'autres films de ce genre, si vous avez vu Contact ou Lucie ou autre, mais conseillez-les-moi. J'attends que ça parce que ça me passionne tout simplement et puis ça me fait réfléchir. J'aime les films qui me font réfléchir. J'aimerais bien avoir votre avis si vous avez vu Contact. Alors peut-être que au vu de sa date de sortie, vous ne l'avez tout simplement pas vu. Puisque j'ai un public qui est assez jeune. Ou peut-être tout simplement que vous l'avez vu en étant jeune justement et que vous n'étiez pas assez mature pour vous rendre compte un peu de tout l'enjeu et de tout ce que ça pouvait engendrer. Et voilà, vous l'avez peut-être tout simplement regardé sans avoir réfléchi plus loin. Et voilà, non mais c'est vraiment passionnant. Sachez que j'ai dit que je parlerais du message de Lucie et je compte le faire. Là, on parle de Contact. Mais de manière générale, je veux bien vous faire passer le message comme quoi j'en parlerai, c'est certain. J'ai déjà commencé un petit peu à préparer le tout. Mais voilà, c'est le deuxième film déjà qui me fait allumer ma caméra comme ça et qui fait que je vous en parle. Je ne sais pas franchement si c'est passionnant si vous m'écoutez, si vous aimez m'écouter, dire ce que je pense des films comme ça à chaud, ça fait un petit peu le concept de je n'ai jamais vu. D'ailleurs, je devrais presque appeler ça du je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, paf, Contact. Voilà. Sauf que le format des je n'ai jamais vu changerait en fonction du film que je regarde. Tout simplement. Je me demande si là, vous ne seriez pas en train de regarder je n'ai jamais vu. Peut-être que je vais renommer celle de Lucie je n'ai jamais vu. Tout simplement. Peut-être que je vais le faire. Peut-être pas au moment où je poste cette vidéo-là. Mais finalement, je me dis que ce ne serait pas une mauvaise idée. Sur les films qui font réfléchir comme ça, je trouve que ce format-là où je vous parle simplement de ce que j'en ai pensé à chaud parce que là, j'ai terminé le film il y a 5 minutes. Peut-être un peu plus vu que la vidéo dure depuis un peu plus de 5 minutes. Mais pour des films qui font moins réfléchir, qui sont plus dans l'action et qui sont plus, je ne sais pas, des lords de Indiana Jones, des trucs comme ça, là, je peux faire un autre truc un peu plus cadré ou une autre forme. Enfin, tout simplement. Enfin, je ne sais pas, je n'ai encore pas réfléchi. Mais après tout, c'est ça. Ce sont des films que je n'ai jamais vus et ça peut totalement rentrer dans cette catégorie des je n'ai jamais vu. pour ceux qui ne suivent pas, je n'ai jamais vu. C'est une catégorie que j'avais créée tout au début que je n'ai plus jamais réutilisée mais que j'avais utilisé une seule fois pour Star Wars et c'est seulement après je suis tellement tombé fan que du coup, ma chaîne s'est orientée sur Star Wars et plus sur justement un panel global de films que je n'aurais jamais vu. Mais ça n'empêche pas d'être fan de Star Wars et en même temps d'être passionné et de regarder d'autres films. Et donc du coup, je pense pouvoir allier les deux concepts. Enfin, ce n'est pas deux concepts, non, simplement ma chaîne s'est du Star Wars et je peux continuer ce concept en particulier. Voilà, bon, j'espère que vous m'avez suivi. Voilà, bon, mais c'est simplement un avis chaud comme ça. Mais dites-vous bien que si vous aimez les films qui font réfléchir, regardez Contact, tout simplement. Et puis même si vous n'avez pas envie de réfléchir, c'est du spectacle aussi. C'est beau, c'est poétique, c'est cool. Voilà, donc, regardez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller à cet instant même. Voilà, allez, je vous laisse retourner à vos occupations et ciao à tous.